Côté rendu à ce jour, déjà il faut comprendre que tout politicien inverti n'était pas surpris par la convocation. Au contraire, elle avait trop retardé. En revanche, lorsque vous regardez la loi électorale qui ne donne que 15 jours pour commencer à prêter le dossier, sachant que c'est un tamis, je vais dire, l'un des plus difficiles. Cameroun est une curiosité où il est plus difficile d'être candidat que d'être élu. Donc les gens ont essayé, tant bien que mal, avec des entraves que nous connaissons, pour faire les dossiers. Ça n'a pas été du tout facile. Il faut également mettre en compte le paramètre selon lequel certaines personnes pensent qu'ils rendent service au président ou au parti dominant en essayant de multiplier les entraves, sans comprendre qu'à travers leurs gestes, ils alourdissent la machine du processus électoral et donc de la démocratie. Cela n'a pas été facile. Jusqu'à ce jour, le processus, j'ai suivi le contentieux préélectoral qui normalement ne devrait pas avoir lieu. De quoi il est en question ? Il est question que dans le prétendu contentieux préélectoral, certains individus pensent que d'autres n'ont pas voix au chapitre, d'autres ne peuvent pas candidater, d'autres veulent passer en force. C'est ainsi que la naïveté aussi et l'incompétence de certains politiciens. On pose des dossiers qui sont incomplets. Ça fait qu'on est obligé d'aller saisir les juridictions pour compléter ce que la structure en charge des élections n'a pas pu faire. Du coup, d'autres acteurs entrent en jeu. Des acteurs qu'on n'entend jamais parler lorsqu'il faut critiquer le processus, lorsqu'il faut critiquer la loi électorale. Et des acteurs non moins importants. Je voudrais dire des acteurs névralgiques et centraux qui sont au-delà même du pouvoir d'élection Cameroun. qui sont des Camerounais, qui devraient concourir à encourager le processus, mais qui, malheureusement, sont ceux-là qui portent en traves à ce processus-là. Nous nous avons fait les prêts dans le cadre de notre formation politique. Nous allons certainement en parler. Mais je dis, le Cameroun est un tout, le processus électoral également. Si nous voulons avoir un processus qui vaut la peine, il ne faut pas aller chercher les Français pour venir le diriger. Il faut que tous les acteurs de ce processus-là puissent être sérieux. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Certains pensent que c'est l'occasion de faire leur autopromotion plus tard après les élections pour avoir des prébandes parce qu'ils auront rendu service à telle ou telle force. Je vais vous prendre seulement deux exemples. Dans la sélection des candidatures dans un parti dominant où on croit que dès que vous êtes candidat, vous êtes déjà élu. J'ai vu les autorités administratives. Moi, je suis allé candidater dans la Léquet où j'ai constitué une liste. Le parti d'en face a eu un candidat à la mairie qui a un bilan désastreux, catastrophique, épinglé par toutes les structures de lutte contre la corruption et les détournements des républiques au Cameroun, y compris le TCS, qui a outrepassé même la circulaire de leur président national et voulait candidater pour cela cet individu de basse moralité, permettez vraiment que je le dise, a requis les services de tout un préfet d'un département comme la Léquet, d'un commandant de compagnie d'un département et d'un sous-préfet pour venir faire un passage en force outrepassant la circulaire de leur propre parti politique qui, justement en avant-gardiste, excluait déjà d'office tout ce qui était épinglé dans le cadre des détournements des républiques, que ce soit dans les tribunaux, même si les procédures n'étaient pas encore arrivées à la conclusion. Ce monsieur a fait donc ce passage en force. C'est les mêmes individus qui phagocytent, je dirais même, qui polluent, qui contaminent, qui empoisonnent le processus, dans ce sens qu'ils sont prêts à corrompre les agents de l'ECAM, avec qui ils font amis amis pendant cinq ans, ils sont sur place, ils sont oisifs, ils n'ont rien à faire, ils se font des amis. Du coup, quand le processus arrive, c'est les mêmes individus qui sont prêts à leur donner un peu d'argent pour qu'après la fermeture, ils viennent déposer leur liste. On dit qu'ils ont déposé, attends, c'est les mêmes qui vont aller dans les tribunaux. Je n'ai pas envie de dire ici qu'on donne de l'argent aux gens, au conseil constitutionnel, mais au moins au tribunal administratif où le contentieux pour les municipales se passe, l'argent coule. À partir des greffiers, des greffiers en chef, des juges, des ministères publics. Je peux vous montrer des décisions qui ont été rendues par le tribunal administratif du centre. Vous allez tomber des nues lorsque vous les lisez. Vous allez voir des choses inimaginables qu'on ne peut pas croire qu'un magistrat, à un certain niveau comme celui-là, puisse faire. Et donc, oui, lorsque vous regardez le processus à ce jour, je vous dis, ce n'est pas un bonbon. C'est le parcours du combattant pour être candidat. Ça se passe en back-office. Avant votre arrivée, j'ai reçu une délégation des jeunes de mon village qui était surpris de voir que, jusqu'à ce jour, pendant qu'on devrait déjà être dans la pré-campagne, nous, on est encore en train de batailler pour espérer être candidat. Il disait, dont cette histoire est si difficile, en amont, quand on vous voit le jour du vote, on croit que c'est là où ça se passe, alors que vous avez commencé la bataille depuis des semaines, des mois. Alors, il se trouve que notre candidature, déjà nous arrivons dans un contexte où le département de la Léquier, candidater contre le parti au pouvoir, c'est un crime de lèse-majesté. Ils ne veulent pas une liste concurrente. Et donc, pour constituer déjà une liste, c'est un défi majeur pour un parti politique. Parce que tous les documents que vous devez faire signer, vous aurez tous les entraves. Le sous-prefet du coin, il sait pour qui. Il vous dit, tant que je suis sous-prefet ici, l'opposition ne peut jamais gagner. Et donc, il va commencer à vous bloquer à partir des signatures, des documents. Il n'y a pas dans certains, dans tous les villages, il n'y a pas de commissariat. Il y a des documents qu'il faut aller signer au commissariat. Donc, vous devez aller en ville pour les légaliser. Vous avez ces entraves-là. Dès lors que vous avez passé cela, il faut aller vous déposer, comme dans le cas du PDC. Le Parti des Démocrates, dont je dirige la liste dans l'arrondissement, la commune des Lignes-Faumont, est arrivé au démembrement, comme la loi l'indique, à temps, le dernier jour, le 25 novembre, pour déposer sa liste de candidatures. Curieusement, lorsque, parce que c'est une petite ville, lorsque les agents de l'ECAM ont vu une voiture arriver, garer devant leur parking, ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Eux, ils attendaient sa liste. En tout cas, ce n'était pas la tête de ceux qu'ils voyaient descendre de cette voiture. Ils ont abandonné leur bureau. éteint la lumière. On s'est retrouvés à 18 heures, dans l'eau noire, dans un bureau ouvert et abandonné, pendant deux autres temps. Quand ils sont arrivés, ils ont commencé à faire du bruit. Nous avons fait un live dessus, qui est sur les réseaux sociaux, authentifiés. Finalement, ils arrivent, on leur dit, écoutez, nous ne venons pas vous demander une faveur. Vous devez nous enregistrer, recevoir nos dossiers. Ils les reçoivent après près de 40 minutes de Pudjila. Le monsieur passe aux aveux. Il nous dit, écoutez, j'ai un problème. C'est que moi, j'attendais rien que le parti d'en face. Et j'ai préparé les imprimés seulement pour eux. Vous savez que chaque dossier doit avoir un accusé de réception. C'est des imprimés. Et il en avait 25 pour ceux qui venaient. Plus peut-être un ou deux ou trois, au cas où il y aurait des ratures. Nous, on vient. On utilise les 25. Ils sont pénalisés. Il est 23h. Il nous supplie. Il me supplie à moi. Il me dit, monsieur, je vous connais. Vous êtes quelqu'un qui est au-delà de la politique, du combat politique. Vous avez l'éthique, de la morale. Est-ce qu'en tant que citoyen, vous pouvez aider le membre de l'ELECAM que je suis d'arriver dans une agglomération comme Bala pour faire des photocopies, afin que je puisse avoir de quoi recevoir l'autre parti que moi j'attendais ? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je le porte dans ma voiture. Lui est un de ses agents. Il les amène à Bala. Je lui dis, je te laisse à Bala. Tu te débrouilles. Il est 23h. Je ne sais même pas, un dimanche, là où tu vas voir un lundi, là où tu vas voir quelqu'un, une photocopie ouverte à cette heure-là. Mais sache que je suis en train de faire demi-tour pour aller t'attendre là-bas. Si à minuit, une minute, les autres n'ont pas déposé leur dossier, ils ne vont plus les déposer. Et justement, nous sommes partis jusqu'à minuit 30. Les autres n'étaient toujours pas là. Lui-même n'étaient pas de retour parce qu'à Bala, naturellement, il ne pouvait pas avoir des photocopies. Donc, il était obligé soit de venir à Yaoundé pour aller se débrouiller à Bonamoussadi, là où les cybercafés peuvent ouvrir 24 heures sur 24. Nous partons de l'Eling-Fomo à minuit 30 minutes. Nos concurrents ne sont même pas arrivés. Nous laissons les gens poster. Là, on va nous dire qu'on a vu l'ombre de quelqu'un à 4 heures qui venait voir ce qui se passe. Il n'avait même pas les dossiers. Donc, il ne les a même pas déposés. Voilà la réalité. Dès lors que nous partons de là, le gars de l'ECAM filme tous nos dossiers, envoie nos concurrents. Ils commencent à menacer nos partenaires, nos partisans, nos camarades. Pourquoi vous avez accepté d'entrer dans le PDC ? Pourquoi il faut vous désister ? On leur propose de l'argent, on menace même. Le sous-prefet a bastonné quelqu'un. Vous vous rendez compte ? Pour qu'ils puissent se dédire. Ils ont fait des pressions à Elections Cameroun pour rejeter notre liste. Ils ont retenu notre liste. Le Conseil électorat, c'est là qu'il faut faire le distinguo, les Camerounais. Entre la Direction générale des élections, qui peut entrer dans les Mi'kmaq et le Conseil électoral, qui a quand même 18 personnalités qui sont dits qui n'ont plus rien à prouver et qui, lorsqu'il faille dire, surtout pour des élections secondaires, on peut le dire, les élections locales, le Conseil électoral s'attèle à dire ce que la loi lui donne comme prérogative de dire. Ils ont retenu la liste du PDC, sauf que nos adversaires n'ont pas décolléré. Ils ont monté nos propres colistiers de porter, de faire des recours pour demander pour se désolidariser avec nous. Ils sont allés en justice. Ils ont été déboutés. La grosse curiosité que nous avons compris, c'est que lorsque nous avons vu qu'ils ont attaqué notre liste, nous qui savons que normalement la liste ne devait pas être reçue, on nous a conseillé, mais ne laissez pas attaquer également. Eux, ils sont venus hors de l'air. La loi dit 15 jours francs. Après les 15 jours, une minute, vous n'êtes plus à l'heure. Ce jour-là, jusqu'en minuit, ils n'étaient pas là. Nous aussi, on a attaqué leur liste. Alors, c'est là où vous allez comprendre. Nous avons trois procédures. Une procédure de quelqu'un qui attaque notre liste parce qu'il dit qu'il se désolidarise. Une procédure où nous attaquons la liste de nos adversaires parce qu'ils sont arrivés en retard et ils n'ont pas respecté la loi même dans la constitution de liste. Un troisième individu, le tête de liste qui monte la première procédure contre nous, vient en secours. Il fait ce qu'on appelle en droit le mémoire complémentaire pour un recours. Ça veut dire qu'il vient soutenir le recours de notre accusateur. Par extraordinaire, et là, vous allez voir, le greffier en chef ordonne une disjonction de procédure. Ça veut dire que son mémoire complémentaire devient un recours. Donc, nous sommes en face de trois recours. Le recours principal de notre colistier qui dit qu'il n'est pas notre colistier, qu'il ne nous a pas donné son autorisation. Le mémoire complémentaire transformé en recours contre nous, plus maintenant notre propre recours. Alors, nous ne sommes pas notifiés du recours principal. Nous sommes notifiés du mémoire transformé parce que ça s'est passé devant nous. Les écrits, je peux vous les montrer, je les ai là-dedans. Donc, on a, c'est écrit, dactylographié et saisi, recours complémentaire, mémoire complémentaire. On a barré avec le BIC et on a écrit avec le BIC, recours, requêtes contentieux ou recours contentieux. Donc, là, nous étions, là, on a dit, OK, donnez-nous, nous, on va répondre. On nous l'a donné. Sauf que nous avons fait un mémoire en défense. Et notre mémoire en défense, on l'a enlevé de ce recours-là, avec le numéro 881, si je ne m'abuse. Ils sont allés coller notre mémoire en défense dans notre recours. Comment vous pouvez porter plainte à quelqu'un et puis vous faites encore mémoire en défense ? Voilà les incongruités. Au point où notre vraie procédure, où nous nous sommes attaqués, où on a transformé en recours, notre mémoire qui devait être là-bas n'y est pas. Ils se retrouvent dans l'autre dossier où nous nous attaquons. Donc, on n'a même pas besoin d'un mémoire en défense. Au contraire, tout ce qu'on peut faire, c'est de nous notifier la mémoire en défense des autres pour que nous on puisse donner une réplique. C'est tout ce qu'on pouvait faire. On ne nous notifie pas. On détourne même notre mémoire. Du coup, on s'est retrouvés devant le tribunal. Nous avons exigé. Nous avons eu des convocations pour la procédure, la vraie, contre nous. Devant le tribunal, j'ai demandé aux juges si c'était la justice ou alors c'était un cirque. Parce que si c'était la justice, il fallait quand même qu'ils nous notifient. La séance tenante. Le juge a demandé au rapporteur de nous donner le fond de son dossier. Il m'a dit aller au fond de la salle et regarder. J'ai dit, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas donner aux autres des jours pour faire leur mémoire. Il m'a dit, il n'y a rien à faire. Ça finit aujourd'hui. Allez derrière la salle, je mets le dossier de côté. À la fin du rôle, je vous appelle. Et avant la fin du rôle, il nous a appelés. J'ai plaidé et nous avons gagné. Avec les petites preuves qu'on pouvait prendre là, ça et là. Et les témoignages, on a débouté notre camarade qui est militant. Avant même Mathusalem, il est militant du PDC. Il est dans le village de Monsieur André Marimbida. Comment pouvez-vous imaginer qu'il puisse avoir un seul individu dans l'allée qui est né dans ce village et qui ne puisse pas être membre du PDC à l'époque quand on sait ce que le PDC a vécu. Est-ce que vous pouvez mentionner son nom ? Ce monsieur ? Il s'appelle quoi ? Damien, le monsieur. Il a été débouté. Maintenant, le dossier de M. Ayisistanislas qui est venu en secours à ce recours-là, dont on nous a refusé de la notification, dont on a détourné notre mémoire en défense, ce recours-là, c'est ça qu'on vient statuer. Et curieusement, on décide donc que ce recours, qu'il demande l'annulation de notre liste, on rejette la liste du PDC. Je vous dis en clair, pour ceux qui nous comprennent, vous allez témoigner pour soutenir l'accusation de quelqu'un. Il perd le procès. Mais le juge estime que dans votre témoignage, comme vous étiez en train de dire que ça vous porte préjudice, il transforme votre témoignage en plainte et il vous donne raison. Il tranche l'affaire et vous avez raison. Mais celui que vous êtes venu soutenir, vous disiez que je me plains, je voudrais qu'on enlève la liste parce qu'il a dit que tel est son membre et il n'est pas son membre. On établit qu'il est membre. Mais vous, on vous donne raison. À base de quoi ? Voilà ce qui s'est passé. Et on s'est retrouvé donc que la liste du PDC est rejetée. Or, nous avons donc des indigrétions qui font comme si c'était une collégialité. La collégialité a décidé de laisser les deux listes. La liste du RDPC à la liste du PDC. Et que le rapporteur aurait fait l'erreur au moment de la rédaction. Parce qu'ils avaient déjà apprêté les dossiers depuis, les résultats, dont l'audience était le cirque. Comme ils avaient déjà écrit tout ce qui était comme le RDPC, rejeté, rejeté. Maintenant que la collégialité a pris une décision de maintenir les deux listes, le rapporteur a oublié de changer ce qu'ils avaient écrit depuis des mois, des semaines. Quand il vient donc lire, un des magistrats s'exclame de la collégialité qui savait qu'on devait laisser les deux listes compétire. Quand on dit liste PDC, rejeté. Le magistrat dit, c'est pas possible. C'est quoi cette histoire ? Et il exclame devant tout le monde. Nous comprenons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes allés vers eux. Ils nous ont expliqué que, écoutez, quand c'est lu, c'est lu. Il y a des gens qui ont enregistré. Et on ne peut plus rien changer. C'est la faute à pas de chance. Il faut supporter. Voilà les raisons qui nous ont poussés à nous de prendre un certain nombre de dispositions pour dire que ce n'était pas un jeu, que ce n'était pas normal, qu'on ne pouvait pas, parce que quelqu'un a mal lu, ou parce qu'un rapporteur n'a pas pu faire son travail, ou parce que les gens ont des décisions déjà en rappel mémoire, qu'ils appuient seulement un bouton. Nous ne pouvons pas compromettre l'avenir des populations pour laisser un imposteur être le seul candidat. Face à cette dichotomie judiciaire, que comptez-vous faire ? Et jusqu'où irez-vous pour défendre ce qui vous est dû ? La loi permet au moins, et ça on ne le dit jamais assez, lorsque le tribunal administratif prend une décision, vous pouvez la contester. Vous allez à la Cour suprême. Nous avons saisi la chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun, où nous avons fait des pourvois, à la fois sur les deux décisions iniques et cyniques, et nous attendons que la chambre administrative de la Cour suprême puisse trancher. Nous sommes sûrs et sereins qu'elle va le faire. Elle va aller dans notre sens. Parce que croyez-moi, à la Cour suprême, il est bien vrai, un passé un peu lointain, il m'est arrivé de constater que même à la Cour suprême, les juges et rapporteurs n'étaient pas à l'abri de la corruption. Je l'ai vécu sur des procédures particulières, je l'ai vécu en 2013 lorsque mon premier parti MRC avait des contentieux, l'argent avait circulé, on motivait des décisions par espèces sonantes et trébuchantes. Donc oui, mais depuis qu'on a quand même créé le Conseil constitutionnel, la Cour suprême qui est restée concentrée maintenant, elle ne fait plus les va-et-vient, et Clément Attangana qui n'est plus là, il est ailleurs. J'ose croire que l'intégrité, les gens qui sont là-bas vont nous donner raison et le PDC va aller aux élections. Si, d'aventure, nous étions disqualifiés, au plan strictement légal, la loi ne nous donne plus d'autres possibilités, nous devons nous coucher. Mais il ne s'agit pas de nous. En tant que candidats, il s'agit des populations qui ont vomi un imposteur. Vous allez entendre ce qui va se passer dans l'Aleki. Je voudrais vous dire que le jour qu'on a rejeté notre liste, il a fallu qu'on leur dise, non, nous avons encore une voie de recours pour que les barricades, que les gens s'apprêtaient à bloquer l'axe Bafia-Yaoundé puissent être levés, nuitamment. Et si nous ne participons pas à l'élection, vous allez voir, nous allons essayer. Pour la petite histoire, le PDC, à l'ordre de sa dernière élection, avait gagné dans la même commune. Les gens d'en face ont bruyamment volé la victoire. Il y a eu du feu et du sang. Les populations ont arrêté le souple fait. Il a fallu que le docteur Lutobi Mbida, président national alors et actuel, dise aux populations, non, je vous demande de laisser. Les gens lui ont dit, vous choisissez, nous laissons le souple fait en vie, mais vous vous êtes mort politiquement. Il a dit, je choisis de mourir politiquement, mais laissez le souple fait en vie. Et les populations n'ont pas décoléré. Physiquement, ils ont laissé. Mais le souple fait, quand il ouvrait sa maison le matin, il a trouvé son premier fils mort. Donc, ce n'est pas un jeu. Ceux qui croient qu'ils sont en train de s'amuser, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Ça ne sera pas nous, les individus. Ça va même nous dépasser. Parce que vous ne pouvez pas refuser aux populations qui souffrent l'ultime possibilité de choisir les personnes qui doivent décider sur leur avenir. La décentralisation arrive. Ce n'est pas parce que les États n'ont pas porté les armes qu'ils sont très contents. Ils peuvent faire ce que vous voyez chez les Zambas, au Nord-Ouest, au Grand Nord. Ils peuvent le faire. Ils ont des raisons. Ils ont même plus de raisons que ceux-là qu'ils font là-bas. Parce que nous savons les conditions dans lesquelles on construit des écoles là-bas. Et nous savons, si je vous montre, à moins de 60 kilomètres de Yaoundé, je fais une journée pour arriver dans mon village. Les élèves sont à même le sol. Les toitures s'arrachent. Quatre ans plus tard, on ne remplace pas. Je vous dis, à quelques pas d'ici. Et pourtant, on pompe des milliards chaque semaine pour aller pulvériser les primes de nuisances au Nord-Ouest et au Sud-Ouest. Cela a été également le cas avec les acteurs de Boko Haram. Ça veut dire que c'est du poids, deux mesures. Alors, si les gens ne peuvent même pas laisser, le peuple est-on lui aussi décidé ? Après que l'histoire du PDC, le PDC ait été victime d'une vendetta en 58, que l'histoire soit en train de se répéter et que les autorités ne fassent pas attention. Et je voudrais vous rappeler ici que, pour soutenir ce que M. Paul Béa a appelé la démocratie à peser, le PDC a décidé, face à ce qu'il voyait, de se rétracter et de se mettre du côté de la majorité présidentielle pour justement encourager cette démocratisation à peser, sachant qu'il y en a dans le pays étonne qui, si vous leur enlevez leur slapontant politique, ils sont prêts à saccager tout. Le PDC a refusé donc de s'aligner à ça, a préféré encourager la politique de M. Béa, qui tend vers la démocratie dite apaisée, en refusant de présenter des candidats où que ce soit, mais en soutenant celui-là dans l'espoir qui pourra nous laisser au moins la démocratie. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir que, même à l'intérieur de sa maison, RDPC, on n'arrive pas à faire du ménage afin que la démocratie puisse avoir effet. Écoutez... Il faut, n'est-ce pas, une refonte profonde et consensuelle du code électoral. On peut l'aimer ou pas. La vérité, Charles Attebaïen disait, c'est comme les fesses. On s'assoit avec. Le processus tel que je viens de vous le décrire, il ne vaut pas la peine. C'est un formalisme, si vous voulez. Maurice Camtou a peut-être d'autres visées, il a peut-être d'autres approches, il a peut-être d'autres... Mais son argumentaire tient lorsqu'il fonde sur les faits. Et les faits sont clairs. Le fait est que le processus, c'est un grand n'importe quoi. C'est tous les acteurs. C'est une loi d'abord taillée sur mesure, mais que tout le monde peut utiliser à sa faveur. C'est des acteurs non négligeables, ou même principaux, qui ne jouent pas franc jeu. Pas parce qu'on leur a demandé de jouer, de ne pas jouer franc jeu, mais parce qu'ils estiment que pour faire plaisir à un parti, ils doivent aller dans le sens qui plaît à ce parti-là. J'ai nommé ici ceux qui sont Charles du Comtentieux, justement. J'ai nommé les sous-prefets. Vous savez, même si j'ai gagné l'élection, Ailing Fomont, c'est le sous-prefet qui doit dire si je suis maire ou pas. C'est le procès verbal. Il leur est adressé. Eux qui ? Alors qu'il aurait suffi que je leur donne ce procès, que l'ECAM envoie le procès verbal au conseil électoral, et que c'est le conseil électoral qui envoie ça au ministre de tutelle. On aurait éliminé un certain nombre de choses, mais non. Vous vous remettez encore au sous-prefet. Qui a pris position contre vous pendant toute la durée de la campagne ? Comprenez que la cohabitation ne pourra même pas donner. Donc, oui, le processus, il faut le revoir. Il faut revoir la loi électorale. Il faut revoir les acteurs. Il y en a d'autres qui ne servent à rien. Il faut les éliminer carrément. Avant, les gens se mettaient en rang. Les gens venaient les choisir. Il n'y avait même pas de paperasse. Vous vous levez. Qui veut être maire ? Vous êtes là. Vous vous mettez là. Les gens viennent se mettre devant vous. Dans certains pays africains, ça existe encore. Alors aujourd'hui, on vous demande 14 documents. C'est un grand n'importe quoi. Tout simplement parce qu'il y a une partie qui sait que ce sont des entraves. Il y a des tamis pour vous arrêter. Donc moi, je crois qu'il faut revoir les choses. Si nous voulons aller loin, il faut effectivement revoir pas tant le code. Nous avons un code électorat, de mon point de vue, dont il faut enlever 2 ou 3 petits trucs qui sont pernicieux, qu'on a créés de toutes pièces du jour au lendemain. Mais il y a des acteurs dont il faut clarifier leur rôle. Par exemple, Elections Cameroun n'a pas laissé les mêmes agents sur le terrain pendant 5 ans. Et c'est eux qui viennent diriger les élections après avoir fait amis amis avec ceux qui sont au pouvoir. Que ce soit du parti dominant ou d'autres. Parce que si nous prenons la commune que je discute aujourd'hui. Nous serons là pendant 5 ans avec le personnel d'ELECAM. Nous allons faire amis amis. Dans 5 ans, ils seront un peu plus flattés pour aller de notre côté que du côté des autres. Pourquoi l'ELECAM ne ferait pas comme dans la Champions League ? On envoie les arbitres venus de je ne sais pas où, ou même les examens et concours, où un professeur n'est pas obligé de corriger les copies de ses propres élèves. Ça c'est des petites choses que, dans le cadre d'un consensus, d'un dialogue, on peut trouver des rectifications à faire. Mais de là à l'heure de laisser le blanc sain, non, moi je ne pense pas qu'il faut leur laisser le blanc sain. Même s'il y a un seul député de l'opposition à l'Assemblée nationale, vous, vous allez lui donner la parole. Eux-mêmes ils vont lui donner la parole lorsqu'ils auront envie de faire croire à la communauté internationale qu'il y a pluripartisme dans notre pays. Et il dirait un truc, on va comprendre. Le truc, c'est l'imposture qui caractérise le landerno politique. A la fois des acteurs, aussi bien de l'opposition, qui peuvent être opposants le jour et dealer la nuit. C'est de là dont il y a le problème. Parce que ce n'est pas les extraterrestres qui viendraient changer notre pays. C'est nous, vous et moi, partisans que nous soyons. Mon épouse peut être de l'autre côté, moi je suis de ce côté encore, vous vous rappelez. Dans ma famille, il y a la majorité, c'est des gens qui sont proches du pouvoir. Que ces gens-là soient éduqués au fond, qu'ils puissent me laisser m'exprimer aussi. De dire que je ne pense pas comme eux. Si nous tous nous avons le dénominateur commun, le Cameroun, la patrie Cameroun, le 237 comme les jeunes aiment le dire. Je pense que nous pouvons faire de grandes choses. Mais aujourd'hui, l'heure n'est pas à ça. L'heure est à la subsistance. Tout le monde voudrait rassurer ses arrières et parier pour les mauvais jours, quitte à partiser avec le diable. Et ça, donnez-nous un meilleur code électoral si nous avons les mêmes esprits, les mêmes individus. Je viens de vous parler de la justice tout à l'heure et je vous parlerai des sous-prefets. Et vous allez me dire toutes sortes de lénames. Il faut donc aller réformer leur cursus de formation à partir de là-bas. Pour que lorsqu'ils arrivent, qu'ils comprennent qu'ils servent de la population et non des individus. Telle est la situation. Donc moi, je crois qu'ils avaient peut-être raison. Ceux qui ont dit qu'ils ne participaient pas, encore faut-il qu'on aille trouver la cohérence dans leurs démarches. Mais fondamentalement, il y a des problèmes. On ne peut pas faire comme si tout allait bien. Au contraire, c'est loin d'aller bien. Il y a des problèmes sur toute la ligne dans le processus. La Chambre administrative de la Cour suprême va accepter la liste du PDC. Nous ne sommes pas sortis de l'héberge. À l'heure où je vous parle, tous ceux qui vont être présidents des bureaux de vote sont déjà choisis. Nous savons qu'ils sortent d'où. Ils seront suppli ce jour-là. Et là, ce sera dans combien de temps ? Quoi ? Pour que la Cour suprême statue. Elle doit aller de toutes les façons. Élections, quand on est pris par les délais. 30 jours avant le scrutin, ils doivent publier les listes. Pour publier les listes, il faut déjà savoir qui sont en train de candidater. Donc eux, ils ont des délais. Jusqu'au 9, l'élection, la balle est dans son camp. Par coup, la Cour suprême a donc intérêt à agir avant le 9. Ça, c'est le calendrier. Mais ils peuvent le faire la semaine prochaine, mardi, mercredi, jeudi. Ils peuvent le faire rapidement. C'est juste une question de droit qu'il faut regarder. Est-ce que le droit a été respecté ? Lorsqu'on a rendu telle et telle décision, pourquoi vous pensez que le droit n'a pas été respecté ? Vous donnez vos arguments et puis ils tranchent. Il n'y a même pas matière à aller trop chercher là-dedans. Ils peuvent le faire en une journée. Encore que même le vrai contentieux le font en une journée. Même si ça peut durer des audiens de marathon. Donc là, moi, je crois qu'ils vont agir avant le 9. Le plus malheureux, c'est que pendant que les autres sont dans la pré-campagne, nous, on est encore en train de supputer, est-ce que nous serons candidats ou pas ? Alors que pour être candidats, ça devrait être la chose la plus naturelle. Au peuple camerounais, je voudrais lui dire d'apprécier ce que la nature lui a offert, à savoir le Cameroun, qui est un joyau. Surtout les formes, les facettes que vous pouvez lui examiner. Je voudrais que les Camerounais continuent à être patriotes. Qu'ils s'aiment les uns les autres. Parce que le peuple camerounais est un rêve, un rêve qui peut se réaliser. Si nous sommes un peuple, si nous ne sommes pas les peuples, les peuplades, je pense que nous pouvons faire des réalisations formidables. Se mettre du côté des institutions ne veut pas dire qu'on soutient ce qu'ils sont en train de faire. C'est préserver le Cameroun. Et je voudrais demander aux Camerounais de se mettre du côté des institutions pour forcer justement la masse institutionnelle à faire ce que nous voulons. Au jour d'aujourd'hui, les accords secrets entre nos pays et la France sont arrivés à expiration. Nous devons veiller à ce que ces accords ne puissent plus être renouvelés. Il n'y a pas de raison que ça puisse se renouveler. Si tant est que ça doit être renouvelé, que cela puisse être discuté au Parlement, en public, pour que tout le monde sache à quel sens se vouer, vous ne pouvez pas avoir un certain âge et engager les tout-petits pendant des années. C'est injuste. Au peuple du monde, je voudrais également leur demander de savoir raison garder, utiliser le langage de la vérité. Lorsque vous avez les dirigeants, et là je voudrais m'adresser aux Occidentaux, quand vous avez des dirigeants corrompus, qui massacrent d'autres populations, qui créent des conflits, qui fabriquent de toutes pièces le terrorisme, sachez leur dire arrêtez, comme le dit M. Mélenchon, à qui je voudrais dire bonne année 2020. Les personnalités comme celle-là, le monde en a besoin. Et enfin, le climat doit être une lutte pour tout le monde, pour les générations à venir. Si chaque être humain, des milliards, du milliard que compte la Terre, pouvait planter un arbre, nous aurons aidé notre environnement. Si chaque être humain pouvait, au lieu de se laver avec 10 litres d'eau, économiser 5, nous aurons aidé. Si chaque être humain, au lieu d'utiliser le plastique, portait son pain sans le faire emballer, nous aurons gagné quelque chose. Le combat de l'environnement, c'est le combat de notre survie. Et ça, ça regarde tout le monde entier, et pas que le grenier, ou comment on appelle l'équateur, la forêt équatoriale, le poumon du monde. Nous ne devons pas être le poumon du monde. Nous aidons le monde à respirer, et les autres n'aident pas à nettoyer ce poumon-là, qui aspire toutes les saletés. Il faut une justice sociale universelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada